Jésus a spécialement appelé les disciples sur la montagne sur les chiens. Ça a été la dernière prédication de Jésus. Il a expliqué les tours, les panneaux indicateurs, les parcours. Et nous sommes en train de voir, regarder nos deuxièmes panneaux indicateurs. Et donc, ils ont rencontré les points tournants de leurs filles sur la montagne isolifiée. Et avec ce qui est avant, c'est complètement différent. Ils parlent d'un monde qui est complètement différent. Et donc, c'est là qu'il y avait des disciples evangeliques. C'est Acte chapitre 1, verset 1 à 8. Nous sommes en train de faire la conférence de la mission industrielle. Et nous sommes en train de faire le message central. Et puis, vous allez avoir le dimanche, le message du dimanche. Je vais essayer de faire mon propre calendrier, un mois. Bien sûr, le prérequis, c'est la tour que Dieu, Jésus nous a donné. Il faut se réjouir. Donc, il faut marcher sur ce parcours que le Christ nous a donné. Et puis, faire les panneaux indicateurs qui sont complètement en lien avec la croissance. Et aujourd'hui, on est sur le deuxième panneau indicateur. Le premier indicateur, c'était le Kelvin. Quelle est la raison pour laquelle nous devons absolument faire ça ? Il faut détruire la tour de Satan et qu'on soit la tour de Dieu. C'est ce que le Christ nous a dit. Ça a été le thème de la conférence. Il faut en faire une forteresse. Il y a Satan qui est en train de faire un royaume aux Etats-Unis, dans le monde entier. Et Dieu nous a donné la force pour détruire cela. C'est pour ça que moi, ce sont les trois concentrations. Moi, je pense que c'est très important. Pourquoi ? Jusqu'à ce que ça soit mis en place. Parce que c'est de là que viennent les réponses. Et jusqu'à ce que je puisse donner la réponse aux autres. Je fais ça. Et puis quand je fais ça, j'ai cela comme critère. 24, 25 éternetés. Et c'est là qu'on voit des choses réelles qui apparaissent. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, il était 4h37. Et quand je me réveille, c'est fini. Pendant une heure, j'ai fait de l'exercice. Donc c'est le matin. Quand je me réveille, je suis dans la tranquillité. Et je commence la prière pour sauver toute chose. Et donc c'est très important. Et donc c'est très important. Sauver toute chose, ça veut dire que je commence la prière, de sauver mon corps, mon esprit, mes pensées. Et je fais la prière sur mon propre programme parce que c'est important. Et donc il faut continuer de suivre mon calendrier. Et donc on continue de faire cette prière. Et donc je suis, et je fais de la prière profonde dans la durée. Et je continue de vous rendre visite avec cette réjouissance de 777. Et c'est en priant avec cela que je viens à cette conférence, je viens au message central. Et puis à vous, je pense à vous. Quand j'inspire, quand j'inspire, je fais cette prière. Et puis quand j'expire, je pense aux conférences, aux personnes à qui je pense. Et ça je fais toute la matinée. Et cela sauve complètement mon corps physique. Et il faut absolument le faire. Donc avant d'avoir le concert, faites-le. Et donc si vous l'avez, c'est difficile. Faites-le le matin. Et si vous faites ça, la prière fonctionne et tout commence à être sauvé. Et donc le matin, je me réveille, je fais l'exercice. Et puis à partir de vers 5 heures, je continue jusqu'à ce que je vous rencontre. Et dans la journée, ce sont les choses importantes qui arrivent. Dans la journée, je transforme toutes choses en prière. Toutes les rencontres avec vous, je les transforme en prière. Et puis dans la journée, ma respiration est au niveau du ventre bas. Et je transforme toutes choses en prière. Et donc je transforme tout ça. Et je peux confirmer énormément de réponses à partir de ça. Et quand je rentre, c'est la nuit. Et à partir de ce moment-là, entre ça et ça, les respirations sont un peu différentes. À ce moment-là, je ne bouge plus, donc je suis dans la profondeur. Même la prière, je suis dans la profondeur. Et même la respiration, je suis dans la profondeur. Et puis dans la nuit, j'arrive à obtenir toutes les réponses. Moi absolument, je dois faire ça. Parce que je dois donner les réponses, les messages. Parce que je ne peux pas parler de moi-même. Et puis je fais ça tous les jours. Je dois continuer d'être conduit par Dieu. Puisque vous continuez de me suivre sans mourir. Donc je dois être conduit par Dieu. Alors que les étudiants, quand on leur enseigne 4 ans, ils partent. Mais ça, il faut continuer pour 30 ans. Et pour le temps qui reste, il faut continuer aussi. Et je reçois beaucoup de réponses à partir de ça. Donc c'est important. Et faites absolument ceci. Le matin, dans la tranquillité, quand je me réveille, c'est le matin. Et puis quand tout le travail est fini, c'est la nuit. C'est ça. Donc il faut continuer d'être dans cette prière. Une fois qu'on est là, et en tant que disciple avanché, disque. Qu'est-ce que les apôtres, les pasteurs ont fait ? En vérité, si les pasteurs comprennent bien les français, le temps est sauvé. Dieu a donné la mission du trône aux apôtres. Et puis ça n'est pas fini comme ça. Il a montré les églises, les terrains, l'église du monde entier. Il faut réfléchir aux églises du monde entier. Et c'est ce que j'ai dit aux pasteurs Jean et aux anciens, quand ils sont venus me joindre. Il faut avoir 237 anciens. Pourquoi avoir des diacres imposés ? Il faut juste les faire. Parce que les diacres, ça vient des pensées humanistes. Dans la Bible, les apôtres, ce sont les anciens. Et puis les responsables d'églises, il n'y avait que diacres à l'époque. Et quand on a l'église primistérienne, il est apparu au moment de la réforme de l'église. Et donc, en fait, ça n'est pas apparu en Écosse, lorsque l'église des principes primistériennes qui est apparue. Et ça, ça veut dire, ne faites pas tout seul, mais regardez avec les anciens pour avoir la contrepartie des prêtres. Et donc, il peut y avoir des anciens qui sont un peu mauvais, et des anciens qui commencent à être comme les maîtres de l'église. Et du coup, il y a l'église, d'autres formes d'église qui apparaissent. Et donc, il faut que ça soit au contraire méthodiste. C'est ce qu'on appelle l'église méthodiste. C'est pour ça que dans l'église méthodiste ou dans l'église baptiste, il n'y a que des diacres. Et puis, quand ils vont à l'extérieur et quand ils parlent avec la famille, ils voient que le plus haut, c'est le diacre, mais à l'église primistérienne, ce sont des anciens. Et donc, dans la famille, il y a des gens qui sont soit des anciens, soit des diacres. Et donc, c'est l'église méthodiste qui a utilisé l'humanisme. Nous aussi, on va faire des anciens. Sinon, on va tout perdre. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont aussi commencé à suivre ça. Donc, il y a ce genre d'histoire humaniste. Faites les 237 anciens pour les nations. A l'extérieur, c'est rochant. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tant pis, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut les laisser tranquilles. Donnez chaque nation à chaque personne. Il faut en faire des multisethniques. Il faut aussi faire beaucoup de pasteurs multisethniques. C'est ça, les Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle vous suivez aux Etats-Unis. Sinon, il ne faut pas rester aux Etats-Unis. Sinon, il faut aller au Paraguay ou en Corée. Il ne faut pas rester aux Etats-Unis. Vous n'avez pas les critères des Etats-Unis. N'ayez pas peur. Et quand il y a des personnes qui sont très intelligents, il faut les faire, il faut les mettre en ancien. Il faut faire la franchisation mondiale. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit également. Et je vais revenir. C'est à travers l'ange que tu parles. Et donc, c'est à partir de ce moment-là et jusqu'à la venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Et celui qui a le mieux compris cela, c'était Paul. Alors qu'il n'était pas sur place. Donc, c'est en acte chapitre 9, verset 1 à 15, c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui a apprécié Paul. Et Paul a retrouvé toutes les réponses à ce moment-là. Et puis, acte chapitre 19, verset 8, on voit un contenu que Paul, tous les autres apôtres n'ont pas utilisé. C'était à Tyrannus. C'était à Tyrannus, et il a expliqué les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a persuadé avec les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Jésus a expliqué seulement ça, n'est-ce pas ? Et c'est ce que Paul a expliqué avec courage. Et évidemment, Paul, c'était quelqu'un qui allait faire l'évangile de ce mondial, donc c'est dit cela. Comme je vous ai dit hier, Pierre disait des choses complètement insensées. Et c'est pour ça que Paul a été complètement frustré, et il a dit que c'est non, pourquoi être circoncis ? Pourquoi respecter les lois juives ? Non. Et c'est cette explication que Paul était en train de faire aux apôtres. Et c'est Paul qui a allé mieux compris. Et c'est comme ça que, comme vous le savez très bien, Galate, chapitre 2, verset 20, est apparu. Pas sûr, parce que les gens ne comprennent pas du tout l'évangile, et Paul était frustré, et il lui a dit ça. Et puis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous avons été recréés. Nous ne restons pas dans le passé, mais nous sommes complètement recréés. Nous sommes de nouvelles créatures. Alors, les portes s'ouvrent dans le monde entier. A partir de la chambre, de la chambre autodamaque, jusqu'au 5 mètres, les réponses sont en train de venir. Les remnantes sont en train de se lever. Et donc, il faut beaucoup préparer à être béni. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ? A la fin, il dit encore. Dans Philippiens, chapitre 3, je croyais posséder beaucoup de choses, je croyais avoir appris beaucoup de choses. Je croyais avoir un arrière-plan. Mais à cause de cela, j'ai ignoré le reste. C'est pour ça que je les considère comme de la bouche. Je les considère comme de la perte. Il n'y a rien de bénéfique. Mais je cours vers cette chose qui est dans la main du Christ. Moi, je ne cherche pas ce qui est dans le monde, mais je cherche la récompense du ciel. La citoyenneté romaine, ce n'est pas ce qui est important. Notre citoyenneté est dans les cieux. Il suffit d'avoir le Christ. Et ce nom qui assujetit toute la création. Et c'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas ? Il faut posséder cette réponse-là. Et c'est à ce moment-là que les responsables d'église ont commencé à se lever. Et ce sont les responsables d'église qui se sont réunis dans la chambre haute de main, qui sont persévérés dans la prière. Et ce sont les 70 responsables d'église qui étaient le plus là. Et puisque ces personnes-là étaient là, Dieu ouvre les portes des 15 nations. Et c'est là encore les responsables d'équipe sont venus participer. Et puisque ces gens-là commencent à agir, les 3000 disciples se sont levés. Et il commence à y avoir également les réponses. Et tous ces personnes-là sont venus, et la plupart du temps, ils ont fait les offrandes. Et c'est apparu comme la finance de la lumière. Les offrandes qu'on fait en tant que responsables d'église deviennent absolument la finance de la lumière. Aux Etats-Unis, il y a même des gens qui ont fait les offrandes et qui veulent récupérer. Il y a une personne qui m'a dit, quelqu'un qui est complètement fou, qui a dit qu'il veut faire 200 000 euros d'offrandes. Et un jour, il a changé d'avis, il m'a demandé de rembourser. Et je lui ai dit absolument. Quelque chose que tu as donné à Dieu, je ne peux pas te le donner et je ne peux pas non plus te... Je n'ai pas le mérite. Et si tu as besoin de 200 000 euros à mon donner, moi, je peux te le donner. Mais je ne peux pas te les donner d'un coup, mais je peux te donner en séparé. Et donc je l'ai dit, je l'ai donné. Il y a des gens comme ça aussi. L'offrande, c'est la finance de la lumière. Donc ça, ça peut faire... ça peut être dangereux. Et vraiment, cette maison a été complètement... Toute son industrie a été détruite. Dieu a même appelé ses enfants. Et donc une situation très dangereuse, cette terre était apparue. Et donc, regardez les responsables d'Église. Ce qu'ils donnent, c'est la finance de la lumière. Et finalement, avec les responsables d'Église, chaque jour, il y a des œuvres de la parole. Et ça ne finit pas là. Et quelles réponses ont-elles fait ? À travers les responsables d'Église, ce genre de choses se sont apparues. Et à cause de la tribulation d'Étienne, les gens se sont dispersés. Et c'est là que les responsables d'Église sont réunis à l'Église d'Antioche. Pour la première fois, ils ont envoie des missionnaires. Et ici, il y a des ressources d'Église. Et donc, il faut bien retenir ça. Ils vont jusqu'à la Macédoine. C'est Dieu qui a préparé les ressources d'Église. C'est l'Église. Et puis Jasson. Et puis le couple Précia qui l'a. C'est comme ça que Dieu prépare les responsables d'Église. Et pour ces ressources d'Église, dans Romain chapitre 16, vers 25, vers 27, c'est ce que Dieu va manifester pour l'éternité qui seront donnés. Donc, c'est maintenant qu'il faut restaurer. Il suffit d'avoir un responsable d'Église qui prévient véritablement pour sauver l'Église. Et donc, pour recevoir les réponses, il faut respecter toutes les personnes, mais il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas avoir des raisons. Avoir des raisons, ça veut dire que c'est déjà des excuses. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un mensonge, mais ce ne sont pas des choses incorrectes. Et donc, si vous avez des responsables d'Église comme ça, vous allez avoir vraiment des réponses. Israël parlait tellement qu'il devait faire le tour de Jéricho, et il a demandé de ne pas ouvrir la bouche pendant les six jours de tour. Ils ont fermé la bouche pendant six jours et le Jéricho est tombé. Donc, quand vous allez à l'Église, ne dites rien, mais vous devez recevoir les réponses. Vous devez recevoir ces réponses-là. L'Église primitive a reçu cette réponse-là et il faut changer le monde. A chaque temps, un Dieu a utilisé les personnes, les responsables d'Église qui prient pour changer le cycle. Regardez les remnotes. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible ? Le peuple Israël a dit ceci en sort de choses. Une chose effrayante. Matthieu 27, 25, qu'est-ce qu'on voit ? Crucifiez Jésus sur la croix. Ici, ça a été incorrect, alors que le sang tombe à nos enfants. Donc, ils ont dit quelque chose de très effrayant. Ils avaient autant d'assurance. Donc, ils ont dit que le prix du sang soit sur nos enfants. Au lieu de dire sur moi-même, ils ont dit sur nos enfants. Et les descendants d'Israëlites ont souffert pendant 2000 ans. Ils ont même été tués parce qu'ils sont juifs. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Sur le moment où il était en train de porter la croix, il a dit, ne pleurez pas pour moi-même, mais pleurez pour vos enfants. Le Christ qui est ressuscité, il a dit, paix mes brebis. Il a posé la question d'est-ce que tu m'aimes ? Alors, paix mes brebis. Et puis, la personne qui a le mieux compris, c'est, encore une fois, c'est Paul. Donc, Paul devait faire l'évangélisation mondiale. Donc, il est parti à la synagogue. Il a expliqué le Christ. Il a expliqué ce que c'est que le culte. Et puis, le royaume de Dieu, il a expliqué ce que c'est que la réponse. Et ce sont ces remnotes-là qui se sont levés. Ils ont fait des choses importantes. Donc, c'est le critère des remnotes. Donc, c'est la restauration des 237 nations. Et puis, c'est la restauration des 5 000 tribus. Et puis, la restauration des enfants de la troisième culture. Et c'est à peu près la même chose, mais c'est des enfants de... Donc, c'est le critère de vos enfants, les critères de vos études. Comment est-ce possible ? C'est Dieu qui agit par la puissance du trône. La raison, c'est pour faire les reprochisations mondiales. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut absolument saisir cela. Donc, ayez ceci en fait. Les pasteurs, sous sable d'église, vous devez garder ceci en tête. Il faut faire absolument les trois par-filles. Il faut ouvrir le temps de week-end de trois jours. Le vendredi, puisque les remnotes sont difficiles à... C'est difficile pour les remnotes de se réunir. Donnez des devoirs importants pour les remnotes. Donnez quelque chose qui ne prend pas du temps, mais qui nécessitent de prier. Et c'est ce que j'ai fait avec les jeunes adultes. J'ai fait... J'ai donné les devoirs sur les forums que nous allons faire la semaine d'après. Et ça aide beaucoup. Et puis, le vendredi, les anciens allaient voir les personnes malades. Allaient voir les personnes malades et prier pour eux. Et les pasteurs, appelez les personnes malades. Et faites la prière de guérison. Faites-le. Beaucoup de portes d'évangélisation vont s'ouvrir. Et puis, le samedi, éluvez les remnotes. Il faut que les remnotes puissent retrouver le talent pour changer le monde. Et puis, le dimanche, ça devient le meilleur jour. C'est le week-end de trois jours. Donc, c'est une église qui a les trois paravis. Paul fait. Et puisque c'est difficile de faire les trois paravis, Paul est parti lui-même sur les terrains pour en faire. Les ressources abdéquistes peuvent en faire sur les terrains, directement. Et c'est comme ça qu'on finit le message. Et on va conclure par le message des disciples. C'est parti pour en faire ses France. Sous-titrage FR ?